L'heure du jour, appelle le débat sur le thème Internet et la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, demande du groupe RDSE. La parole est à madame Sylvie Robert pour 4 minutes. M. le Président, Mme la Ministre, mes chers collègues, tout d'abord merci au groupe RDSE d'avoir permis ce débat. Estimolite important, il est plus que jamais essentiel, cela transparaît à travers vos propos, mais il est aussi très sensible. Au premier abord, d'ailleurs, il pourrait paraître anachronique de lier Internet, ce nouveau monde du XXIe siècle, et la loi du 29 juillet 1881, qui date d'un siècle, là où la seule révolution économique et sociétale qui prévalait était celle de la révolution industrielle. Et pourtant, à l'ère de la révolution numérique, je crois que la loi du 29 juillet 1881 demeure encore le pilier contre lequel nous pouvons nous adosser afin de traiter de la liberté d'expression et de ses limites. Car il faut le rappeler, si la liberté d'expression est un droit absolu, elle n'en demeure pas moins comme toute liberté relative et encadrée. Le tout est permis d'Yvan, l'un des frères Karamazov, est toujours fatal à l'humanité. Ainsi, la loi sur la liberté de la presse a traversé le turbulent siècle des excès, s'ajustant aux évolutions du secteur comme une mutation de la société. Sa cohérence, sa clarté, son équilibre, en font, je pense, un repère toujours important, à l'heure où les valeurs démocratiques et nos convictions profondes dans le progrès social et civilisationnel sont quotidiennement assaillies par des actes et des discours de haine. L'appel au meurtre sur la toile au nom d'une opinion différente ou même la destruction du patrimoine universel culturel en plein désert irakien constitue malheureusement encore aujourd'hui notre quotidien. Face à ce déferlement de violence, de haine sur la toile, je vous le dis quand même, tout n'est pas permis. Dans ce climat, parfois délétère, il faut toutefois, de mon point de vue, se garder de répliquer à l'extrémisme par des mesures extrêmes et rapides. La maturité démocratique d'un État, mes chers collègues, s'estime aussi à l'aune de sa capacité à répondre avec sang-froid, avec réflexion, avec pondération et avec retenue. C'est pourquoi, et ce n'est qu'un exemple, la future loi sur le renseignement devra veiller, je pense, à maintenir un certain équilibre entre efficacité opérationnelle et sauvegarde des libertés fondamentales. Il me semble donc qu'au lieu de peut-être vouloir détricoter le texte de 1881, le moment est venu de le préserver, peut-être de le renforcer d'ailleurs, mais surtout, bien sûr, de l'adapter à Internet. En effet, en un sens, Internet et la loi sur la liberté de la presse sont inextricablement unis par l'esprit libertaire qui les caractérise. Ils sont avant tout un instrument précieux au service de l'un des droits de l'homme les plus précieux, en l'occurrence la liberté de communication, des opinions et des pensées, article 11 de la déclaration de 1789. Cependant, face aux solitudes interactives, aux pseudonymes qui masquent les véritables identités, aux écrans qui agissent tels des barrières protectistes, le sentiment d'impunité sur l'espace web ou croit et favorise la prolifération de discours nauséabonds, aussi bien que des forums ou sur les réseaux sociaux. Dans ce contexte, il serait peut-être opportun de réfléchir effectivement précisément à la notion d'ordre public numérique, afin que l'espace Internet ne soit plus synonyme d'impunité pour les individus, tout en étant bien sûr régi par des considérations englobant l'ensemble des droits fondamentaux. Par-delà la belle loi sur la liberté de la presse, l'article 6.2 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, obligeant les acteurs d'Internet à coopérer avec les autorités judiciaires et administratives pour permettre l'identification de personnes ayant contribué à la création de contenus illicites, doit, à terme, s'imposer aux grandes entreprises américaines qui hébergent des discours de haine sur leurs sites et qui revendiquent l'extranéité juridique eu égard à leur domiciliation de siège social. Le dialogue avec ces hébergeurs, entrepieds par le ministère de l'Intérieur, est une première étape vers la régulation de l'espace Internet. Pour autant, je pense que l'arsenal répressif ne sera jamais suffisant. Il faut s'attaquer aux racines des mots et toujours s'attacher à l'éducation. En matière de numérique, la réflexion interministérielle doit continuer à prospérer. Et à mon sens, il serait bénéfique que le plan numérique, qui verra le jour d'ici 2016, comprenne un volet formation des élèves à Internet, afin d'apprendre à impréhender cet espace, à exploiter ses ressources et les informations qu'il contient. L'objectif, c'est qu'il, finalement, s'approprie cette formidable pépinière, tout en ayant conscience de la responsabilité citoyenne qu'il a l'heure en participant à l'expression publique généralisée. Les mots ont un sens et toutes les opinions ne se valent pas. Certaines sont même des délits. Internet n'est pas une zone de non-droit. Enfin, pour terminer, laissez-moi souligner l'importance de la responsabilité éthique et déontologique de certains journalistes. Les événements récents et le traitement de l'information de certaines chaînes nous le rappellent sans cesse. Peut-être, mais je m'adresse à Madame la Ministre, je ne sais pas, faudrait-il pouvoir déconnecter de ce qui relève de la liberté d'expression de certains individus, de celles qui relèveraient, par exemple, des médias ? C'est une question. En tous les cas, pour terminer, on perçoit une fois encore, mes chers collègues, que dans tout débat de société, les réponses à donner seront affaires d'équilibre et du curseur. Merci. Merci, mes chers collègues. Merci. Merci.